Ensuite, il y a un rapport sur des vols, des infractions qui se sont passées les dernières semaines à Saint-Termin-Ouvray. Ça s'est passé dans plusieurs blinages de l'agglomération et évidemment nous sommes en lien avec la gendarmerie. Après, les enquêtes sont en cours. On parle de le lieutenant régulièrement, toutes les semaines, qui nous fait informer. J'ai pu interpeller quelques personnes, mais moi après je ne peux pas dévoiler les enquêtes. On ne parle pas de ça. Voilà, après ce que les gendarmes nous incitent à faire, c'est qu'ils nous disent à chaque fois que vous avez des riverains, des habitants qui viennent nous dire que c'est fait, il faut vraiment qu'ils viennent déposer une plainte parce que sinon ils n'ont pas d'éléments non plus pour inquiéter. Les habitants, parfois disent « il ne sert à rien, il n'y aura pas de suite », ils viennent se plaindre à nous. Mais non, il faut vraiment... Non, parce qu'il y a eu des cas, en fait, ils se sont plats à Val-de-Reuil. Et en fait, ça n'a pas été possible. Ils ont été obligés de se déplacer à la gendarmerie de Louvier pour que les plaintes soient prises parce que Val-de-Reuil ne prenait pas. Et donc, ils ont été surpris. Donc c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés surpris de ne pas pouvoir porter plainte à Val-de-Reuil. C'est à Louvier qu'il faut aller. Oui, mais après, voilà, les gens ne sont pas forcément tous au courant. Après, on a eu la réponse de... Comment dire ? De M. Dupont. Alors moi, j'avais quand même une réponse d'un habitant qui dit, demandez à la police, et c'était sur les zones d'éclairage que vous avez dit sur votre mail. Et donc, la personne demande, demandez à la police de Louvier si la lumière n'est pas utile. Le conseil municipal n'est pas, à ma connaissance, en rien spécialiste de la sécurité pour avancer de tels propos. Et lors de ma main courante, la réponse de la police était la suivante. Concernant les quais, la rue est très sombre. Il y a le chemin de la forêt et les rails, très faciles pour des voleurs. Donc de visiter des maisons est très compliqué pour nous de les attraper. Autant je veux bien être compréhensif sur une réponse constructive de la part d'un adjoint, « Autant là, je me sens vraiment abandonnée par la mairie qui refuse catégoriquement de ce que je lis, à mettre des mesures en place pour retarder les effractions. Je me demande si la réponse est la même dans l'éventualité où un habitant se défend lui-même lors d'un cambriolage, là où n'importe quelle ville est à même d'agir en amont. » Moi, je vais vous dire, en fait, on a commencé à s'inscrire sur Voisins Vigilants. Et ça, je pense que vous l'auriez pu le proposer, au lieu de faire une réponse, excuse-moi, Jean-Charles, mais qui a choqué pas mal de monde, sur le ton. Et donc, du coup... Comment ? Ça t'a fait rire ? Ça t'a fait rire ? Ben oui, il n'y a peut-être que toi, je ne sais pas. Parce qu'en fait, la réponse, elle était pour toi et tu l'as lue à tout le monde, c'est ça ? Non, la réponse, elle était publique, je m'excuse, c'était une question publique. Ah non, 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 non ! La réponse publique, elle se fait un conseil. Après, j'assume ce que j'ai écrit. Maintenant... C'est des questions publiques, mais ne me répondez pas à moi. Maintenant, je finis. Je n'ai pas eu, depuis trois semaines, voire depuis le mois de mai, des gens qui sont venus me voir pour me dire « J'ai des problèmes d'éclairage sur cette rue. » Oui, mais ces gens-là, c'est pour ça qu'ils me posent des questions. Donc, il faut les prendre... Eh ben non, ils n'ont pas envie de te voir. Ils n'ont pas envie de voir la mairie. Ils ne se sentent pas soutenus. Ils ne se sentent pas soutenus. Moi, je ne suis pas d'accord. Ben écoute... Non, 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 on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça qu'ils se sentent pas. Donc, est-ce que la personne vienne ? J'aurais plaisir à en discuter avec lui. En fait, il faut les orienter. Donc, est-ce que la mairie peut nous aider à payer des stickers voisins-vigiles, par exemple ? Non, ça, c'est privé, là. Comment ? Ils sont payants, les stickers. Je peux répondre un petit peu, tout le temps même. C'est que ce n'est que... Oui, ok. Et en fait... Oui, je sais, mais là, en fait, ils font payer 5 stickers, 10 euros, pour mettre sur la boîte aux lettres. Non, c'est un stock. Quand tu t'inscris, je crois que c'est... Ah non, mais là, on a été tous sur le site, c'est payant. C'est la grande pancarte. Et ça a changé, vous pouvez le comprendre. Si je vous le dis, ça a changé. C'est 5 stickers, c'est 10 euros. Et c'est 20 euros, les 10 stickers. Les prix ont changé, c'est tout. Monsieur le ministre, 5 stickers, 10 euros, quand même. Monsieur le ministre, c'est bien sur vos armes, je vais rencontrer mon éclairage. Sur l'éclairage, je vous ai répondu. Je crois que vous tapez Google, vous tapez Google, éclairage public et sécurité, éclairage public et cambriolage, vous ne tombez sur toutes les études, qui vous montrent que 12 000 communes sont placées dans le noir. C'est pas rien, on est consigné, il y en a tous qui sont placés dans le noir. Beaucoup pour faire des économies qui ont proposé, tous, qui vont proposer, en cas de hausse, des délits ou des cambriolages, de remettre la lumière, et nul n'a remis la lumière. Voilà. Et tous les cas, ils sont posés. Et tous les cas, ils sont posés. C'est bon, ça, c'est le rapport entre éclairage public et sécurité. Mais demander ce que fait la mairie, il faut... Alors, nous, ce que nous pouvons faire, c'est mettre sur le site internet, en cas de combriolage, en cas de délits, n'hésitez pas à porter planche et à porter planche au trait de l'acte. L'endormie. Nous, c'est... Son voisin vigilant, il nous demande, en fait, de parler, justement, des moyens avec la mairie. Alors, moi, je tiens juste à dire qu'il y a exactement maintenant 6 ans, je me suis fait cambrioler sur le Vieux-Rouen. La mairie n'a rien fait, je n'ai rien demandé. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Et c'est arrivé à 10h du matin. Mais nous, en pleine nuit, on dormait. En pleine journée. Donc, il n'y a pas de corrélation. Enfin, je ne vois pas la corrélation avec l'électricité. C'était à 10h du matin, avec les voisins partout. Personne n'a rien vu. Enfin, c'est le coup de... Enfin, j'aurais eu de l'éclairage ou pas d'éclairage, je ne voyais pas la différence, quoi. Donc, ce n'est pas une question de lumière et de cambriolage. Je me suis fait cambrioler à 10h du matin. Moi, c'était par rapport à la réponse de M. Loupon. Et c'est ce qu'on a répondu à la gendarmerie, à M. Morand. Enfin, j'ai appelé la gendarmerie. La gendarmerie est venue. C'est la réponse que la gendarmerie lui a donnée. Et même si vous voyez quelque chose dans votre comptoir, vous pouvez vous appeler à la gendarmerie, vous-même, avec une base de l'épaule ou avec un plus... Il ne me serait jamais venu à l'esprit d'aller voir M. Loeb à l'époque, lui demander quelque chose parce que je m'étais fait cambrioler. Là, c'est parce qu'il y a eu 5 cambriolages, quand même. Mais on n'est pas les 5, là, ce sont beaucoup plus. Je ne vois pas ce que la mairie... Mais justement, c'est toujours à peu près sur les mêmes zones. Mais c'est toujours à peu près sur les mêmes zones. On est d'accord. Je ne vois pas la corrélation avec la mairie, en fait. Qu'est-ce que la mairie a à voir là-dedans ? Ce n'est pas à cause de la mairie... Non, mais... Voilà. On a suffisamment répondu à cette question. Je ne comprends pas. Pour le chat et les... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?